Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement une fois de plus, nous allons pénétrer dans l'esphère de la connaissance interdite. Nous allons aussi aborder un sujet qui va, comme d'un l'accoutumée, déstabiliser certains, subjuguer d'autres et aussi apporter une forme de connaissance, bouffer d'air à d'autres. Ici, nous allons parler du voyage, en gros le voyage de Paul de Tars en Afrique de l'Ouest. Vous savez que quand vous parcourez dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit souvent, quand vous lisez dans les Épitres de Paul, on vous parle, on vous dit Épitres de Paul aux Romains, aux Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Thessaloniques, Hébreux, ainsi de suite. Mais à aucun moment, on ne vous dit que Épitres de Paul en Afrique. Vous voyez ? Maintenant, on va un peu, avant de parler de ce fameux voyage pour certains, en gros de ce voyage de Paul de Tars, celui qu'on appelle Paul de Tars dans les Bibles actuelles classiques, mais vous savez que son vrai nom, c'est Ésombe. Ésombe, son vrai nom, il était noir. Ils ont juste pris l'histoire, dès Sombé, ils ont, comme ils ont l'habitude de faire, trafiqué, changé son lieu de naissance, son nom, sa couleur, son appartenance, sa race et sa spiritualité. Ils l'ont introduit dans les Canaan, et là-bas, ils ont raconté plusieurs histoires qui tournent autour de cette personne, en faisant croire que Dieu l'aurait choisi déjà dès le ventre de sa mère, et que Jésus l'aurait, on va dire, sous forme de lumière, donné une révélation établie sur le chemin de Damas, quand il allait avec quelques personnes pour persécuter l'Église. Donc, il y a eu une rencontre avec une lumière, il y a une voix qui s'est exprimée. Et voilà, c'est là où on vous dit que Paul, plus tard, il s'est converti. Il s'est converti, et après, on l'a commencé à l'envoyer dans différentes villes et pays. Donc, c'est en cela où on vous parle ici. Donc, on va un peu résumer les villes que Paul, dans les Bibliques classiques, par rapport à ses Épitres, où il était allé, où il écrivait à ceux qui l'écrivaient. On va vous donner à peu près les noms de ces villes, actuellement, que vous connaissez. Donc, quand on dit Épitre de Paul aux Romains, le pays, c'est l'Italie. Voilà, c'était à Rome, et on sait que c'est en Italie. Quand on dit Épitre de Paul aux Corinthiens, c'est-à-dire les Corinthes, c'était dans la Grèce. Et on sait que ce n'est pas en Afrique. Épitre de Paul aux Éphésiens, donc Éphèse, c'est le pays de, c'est la Turquie actuelle. La Turquie actuelle. Et ce n'est pas, comme je dis aussi encore là, présentement, on ne parle pas de l'Afrique ici. Quand on dit Épitre de Paul aux Philippiens, donc les Philippiens, c'est la Grèce. Épitre de Paul aux Colossiens, donc les Colossiens, c'est la Turquie. Thèse à Naolicien, et puis de Paul, c'est d'aller au Thèse à Naolic, c'est toujours le pays, c'est la Grèce. Et quand on lit les livres des Hébreux, parce que certains disent que c'est Paul qui écrit les Hébreux, d'autres disent que ce n'est pas Paul de Tarse qui écrit les Hébreux. Mais Néamon vous dit ici que l'Hébreux, c'est-à-dire les Hébreux, c'est-à-dire les Hébreux qu'on retrouve dans les Bibas classiques, pas des hommes, mais par rapport au Nouveau Testament, dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, c'est la région actuelle Proche-Orient, Proche-Orient actuelle. Maintenant, quand on va essayer de parler de l'Afrique, pourquoi Paul n'est pas allé en Afrique ? On va vous donner un simple verset dans Jérémie, chapitre 42, au verset 19. Il est dit ici, n'allez pas en Afrique. N'allez pas en Afrique. Donc là, c'était un bref résumé. On va entrer maintenant dans le vif du sujet, dans l'enseignement. Comme j'ai expliqué tantôt à l'introduction, ce qu'on va appeler Paul de Tarse, non seulement c'est quelqu'un qu'ils vont inventer, qu'ils vont prendre de son histoire sur le vrai personnage, dans Bible, vous voyez, où on parle de vrai et son bain, pas de contradictions, pas de mensonges. On vous relate l'histoire de l'humanité, de la spiritualité, d'au-delà même de la haute fréquence. Et maintenant, on vous donne le nom des véritables apôtres, parce que certains maintenant viennent vous expliquer que oui, Jésus est noir, les apôtres sont noirs, mais donnez donc le vrai nom, parce que d'autres vont venir donner des noms de certains pays qui correspondent à certains pays, alors qu'à l'époque où les apôtres supposaient être là, cette tribu n'existait pas, ces langues-là n'existaient pas, tout simplement ce pays-là n'existait pas. Donc c'est ce qu'on appelle la confusion. Mais néanmoins, on vous donne ici les véritables, les véritables noms des véritables apôtres, des prophètes, tous les prophètes qui étaient envoyés, les apôtres qui étaient mandatés, y compris même les patriarches, les matriaches, le nom même de moto, ce qu'eux vont appeler Adam, Adama, ou Hawa, Ève. On vous donne les véritables noms, l'identité, où est-ce que ça a commencé, dans quelle région, dans quel pays, parce qu'il y a des personnes maintenant qui disent, oui, il est bien vrai que Poutine a dit aux noirs, a révélé, entre guillemets, aux noirs, que Jésus était noir, que les apôtres qui étaient à côté de Jésus étaient des noirs. Et il y a beaucoup de noirs qui se lèvent, qui sont fiers, qui sont contents. Et cette personne pose la question en disant, bon, admettons que Jésus soit noir, admettons que les apôtres aussi, c'était des, on va dire des noirs. Maintenant, on sait qu'en Afrique, il y a beaucoup de tribus, il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de, voilà, il y a plusieurs peuples, et une pluralité des langues. Maintenant, il aimerait savoir, ou il pose la question à ces noirs qui jubilent, où est-ce que ce fameux Jésus ou bien le Christ vient de quel pays d'Afrique, il vient de quel peuple, de quelle tribu, il parlait quelle langue. Bible vous révèle tout cela. où le vrai Christ est issu, de quelle langue, de quel peuple, de quelle langue, il était en train de parler. Il parlait quand il était dans le plan visible. Donc maintenant, ce qu'on appelle pour des taxes, non seulement, ils ont pris l'histoire de, ils sont bien comme j'ai dit, ils l'ont introduit dans les canons, et ce même pour des taxes, va contredire, il y avait, va contredire, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Parce que quand vous lisez dans l'Ancien Testament, on vous apprend dans le livre de la Genèse, qu'il y avait Adonai, Jóva, Elohim, l'Éternel, à tisser une alliance, à donner une alliance, à ce qu'on va appeler Ibrahim, à Abraham, dans les religions dites révélées. La loi de la circoncision, en révélant à Abraham, que cette loi, va être perpétuelle, ça veut dire que, elle ne finira pas, tant que le monde est monde. Tout simplement. Donc, toute personne qui naîtra, que ce soit étrangère, dans la maison d'Abraham, ou qui va accepter, Yahvé, doit connaître la marque de la circoncision. Et on vous apprend aussi que, même le petit Jésus, est né, en la circoncise. Donc, les prophètes, ils sont passés par la circoncision, Paul lui-même, selon les bibliothèques classiques, est passé par la circoncision. Et c'est encore ce même Paul, dans les bibliothèques classiques, toujours, qui va vous expliquer que, la circoncision, n'a plus lieu d'être, n'est plus d'actualité, que toute personne, qui va aller se faire circoncise, circoncise, va, va contre le Christ, Christ ne lui sert à rien. Donc, vous voyez, ces gens d'aberrations, ces torchons, ces hérésies, parce qu'on sait, qui c'est qui est venu écrire ces choses derrière, parce que les personnes qui sont venues, qui ont écrit cela, écrit cela, ne voulaient pas passer par la circoncision, connaître cela. Bon, maintenant, on va aller même, dans le rouleau même, où Esambe, c'est-à-dire de son vrai nom, est allé en Afrique de l'Ouest. Le vrai Paul, donc, le vrai Esambe, n'est pas allé en Europe, il n'est pas allé en Grèce, il n'est pas allé, on va dire, Antiochie, tout ça là, au Moyen-Orient, Proche-Orient, tous ces noms, qu'ils auront donnés dans les Bibles actuelles classiques, tout ça, c'est tout simplement, de la falsification, de l'histoire du peuple noir. On va aller dans le livre d'Esambe, Esambe, chapitre 4, à partir du verset 1, il est dit ici, « Après plusieurs jours, Esambe et quelques disciples, qui avaient cru, pris un navire, et allèrent en direction de Wasé-Bengue, de Wasé-Bengue. » plus tard, on va traduire cela, ils vont, par rapport à cette histoire, et quelques milliers d'années, ils vont traduire Wasé-Bengue, qui va donner Afrique de l'Ouest. Parce que quand on dit Afrique de l'Ouest, dans la langue originelle, on dit Wasé-Bengue. Donc, Esambe, qui est le vrai Paul, donc, le Paul, c'est-à-dire Esambe, de son vrai nom, il va prendre quelques disciples, qui avaient cru, en Dieu qui savait, en Dieu qui savait qu'il est le vrai Christ, donc, il va les apporter la parole, et ici, ils iront, ils iront en mission. Mais en mission où ? Parce qu'ils étaient déjà, premièrement, établis à Wasé, en Afrique. Ils étaient, parce qu'en Afrique, comme je dis, il y avait plusieurs, il y a plusieurs pays, il y a plusieurs tribus, régions, et ainsi de suite. Il était premièrement dans un coin, et là, maintenant, il doit là porter la parole libératrice. Il va prendre quelques disciples avec lui, quelques personnes qui avaient cru aussi, qui avaient accepté le verbe, et ensuite, ils vont aller en voyage. Donc, il prit un navire et aller en direction de Wasé-Bengue, donc Afrique de l'Ouest, enfin, d'apporter la parole libératrice. À cette époque, on ne disait pas, le mot Afrique n'existait pas. Vous voyez ? On ne disait pas Afrique de l'Ouest et ainsi de suite. C'est Wasé-Bengue. Pendant le voyage, très tôt le matin, la navigation devint dangereuse, et Sombé dit alors, « Je vous exulte, mes frères, à prendre courage, car aucun de vous ne périra. » Donc, pendant le voyage ici, ils ont pris un navire, exactement comme Gouma, ce qu'eux, ils vont appeler Jonas. Donc, ils vont prendre un navire ici, et pendant qu'ils sont en pleine navigation, tout le matin, on vous dit, la navigation devient dangereuse. Donc, il y a l'eau qui va les vagues et ainsi de suite. Donc, ça va bouger fortement. Il y aura des bruits et ainsi de suite. Donc, beaucoup de gens vont avoir peur, y compris même les disciples qui étaient là. Mais la personne qui n'avait pas peur, qui n'est pas entrée dans le mystère de la peur, c'était Esombé. Parce qu'en ce moment, il était devenu un initié, il était devenu un apôtre majeur avec un A majuscule. Il était arrivé dans le statut d'homme spirituel très avancé. Donc, il va révéler à ces personnes, il va d'abord encourager ces disciples-là, les disciples qui étaient avec lui. Non, point, quand on dit les disciples qui étaient avec lui, on ne parle pas de les disciples qui marchaient avec Jean, qui s'amèrent. Non, il ne faut pas confondre. C'est d'autres personnes. Donc, il va ici, en tant que l'aîné dans la foi, en tant que, on va dire, apôtre majeur, il était fort spirituellement, il avait l'assurance, donc il va comprendre, il va analyser, il va percer le secret de ce qui est en train de se dérouler lors de cette navigation. En cela, il va s'adresser à ses frères, à ses personnes. Je vous exulte, frères, à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il ne dit même pas aucun de nous, parce que lui, il sait qu'en ce moment, il ne pourra pas périr. Parce qu'il a la vision, il a la révélation qu'il va donner à ces personnes-là, à ses croyants, à ses disciples qui sont là, qui écoutent ce qu'il est en train de dire. Et ensuite, il dit ici, Mouta Tedi met apparu avant le voyage. Mouta Tedi est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. C'est de cette entité, comme je le dis constamment, que les auteurs des Bibatiens classiques, ils ont pris de son histoire. Il l'a introduit dans les canons, là-bas on le fait passer pour l'ange de l'éternel, le messager de Yava, Donald, Jehovah, Elohim, et aussi deux fois la théophanie de Dieu lui-même. Mais, et Sombé dit ici, que avant le voyage, Mouta Tedi, celui qui guide et qui intronise les initiés, lui est apparu dans, afin de comprendre à Sombé, que pendant la navigation, vous n'allez pas périr. Il n'y aura rien, ne t'inquiète pas. Et Mouta Tedi a cru à la parole de Mouta Tedi. C'est pour ça que lors de la navigation, peu importe les tumultes, peu importe le bruit, et Sombé, lui, il était dans l'assurance parce qu'il avait cru à la parole du Mouta Tedi. C'est pourquoi, rassurez-vous, car j'ai cette assurance en Loma. Il a l'assurance en Loma. Nous devons échouer sur un village mystique de Ouassé-Bengue, donc Afrique de l'Ouest, entre parenthèses. Et Sombé les prévient, Niamou, il dit, quoique aucun de vous ne mourra, nous allons Niamou échouer sur un village mystique en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire à Ouassé-Bengue. Nous allons couler, nous allons échouer là-bas. Donc, je vous préviens déjà ce qui va arriver. Pendant la catastrophe, pendant que le navire va échouer avec des bruits, les fragments, tout ça là, les fragments, les fracas, ainsi de suite, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mouta Tedi m'a révélé cela. J'ai vu cela, j'ai pénétré cela. Donc, ne vous inquiétez pas. Et on vous dit ici, un temps assez longtemps, s'écoula, puis il fit finalement naufrage durant la nuit près d'une forêt à quelques kilomètres de ce fameux village mystique. Donc, voilà les auteurs des Bibles, ils ont pris de cette histoire, ils n'ont pas su comment relater cela, ils sont allés complètement modifier dans les bibliothèques classiques. Ils ont même expliqué que là, à un moment donné, après le naufrage de Paul, et quelques disciples, les gens qui étaient dans ce navire, d'autres vont débarquer, ainsi de suite. À un moment donné, ils tentent de ramasser du bois, d'autres tentent de, chacun vaguant à une occupation, et il y a eu un serpent qui est sorti, qui a mordu Paul. et les gens s'attendaient à ce qu'ils gonflent, tout ça là, et qu'ils meurent. Et Paul a juste pour le serpent et la jeté, et ça continue. Mais on va vous relater ici, comme je dis, la vraie histoire, parce que la vraie histoire, pour ces personnes qui sont venues traduire, ne comprenaient pas, ne pénétraient pas l'histoire, et ne voulaient même pas croire à cette histoire, parce que cette histoire ne s'adressait pas à ces personnes-là. C'est ça qu'on vous dit ici, un temps assez long s'écoula, puis ils firent finalement nœufrage durant la nuit, près d'une forêt à quelques kilomètres de ce fameux village mystique. Ils se recueillirent tout près, non, tout auprès d'un grand feu de bois qu'ils avaient allumé car quelques petites grottes gouttes plutôt de pluie tombaient et des moustiques étaient présents. Pourquoi dans les bibliothèques classiques on ne vous dit pas qu'il y avait des moustiques ? Ils vont forcément dire oui, mais peut-être c'était en Europe, ce n'était pas en Afrique, il n'y avait pas les moustiques forcément qu'elles sont arrivées au niveau de la forêt, il y avait la faune et la flore, la nuit, il n'y avait pas les moustiques et ainsi de suite. Ah, ça, ils ont oublié ces détails. Qui vous dit qu'il n'y a pas les moustiques en Europe ? Qui vous dit qu'il n'y a pas les moustiques en Amérique ? Aller au Canada, là où il y a au Canada dans la campagne, les moustiques qui sont au Canada, là, sont même des fois plus violentes, plus dangereuses, plus dangereuses plutôt que des fois les moustiques qu'on retrouve en Afrique. Mais bon, donc, après qu'ils ont, ils vont se retrouver à même le sol, ils vont prendre des morceaux de bois, ils vont allumer un morceau, ils vont allumer une braise, c'est-à-dire du feu, pour se réchauffer. Ça, c'est normal. Et non seulement, parce qu'il pleuvait, il y avait des gouttes qui tombaient, il y avait aussi des moustiques dans l'environnement, c'est-à-dire dans l'environnement, dans cette brosse-là. C'est ça qu'on vous dit ici, « Soudain, le vent se mit à souffler très fort, des bruits et des rires et des cris étranges se mirent à retentir en prévenance de la forêt. » En prévenance de la forêt. Ça dit qu'à un moment donné, c'est dans la nuit, ils mettent le feu, ils sont en train de voir, ils sont en Afrique de l'Ouest, échoués quelque part, il y a les moustiques, il y a un peu la température qui descend et soudainement, ils vont entendre des bruits, des rires et des cris étranges qui se mit à retentir en prévenance de la forêt et là, des démons reptiliennes leur apparure. leur apparure ici. Ça dit que les démons reptiliens ont apparu à ces hommes-là. Non point physiquement. De toute façon, c'est que le corps des démons a été annihilé quelques temps, quelques instants, quelques moments avant que le déluge, donc la grande inondation, ne s'abattre dans le plan visible. donc ici maintenant, ce qui va se passer, c'est que les démons vont les apparaître ici, les démons femelles, les démons reptiliennes. C'est pour ça que dans les bibliothèques classiques, ils n'ont pas mis cela, ils ne vont pas mettre cette scène, ils vont plutôt dire qu'il y a un serpent qui est sorti qui a mordu Paul, et Paul a enlevé le serpent et l'a jeté, et les gens imaginaient, vous voyez, Paul en train de gonfler, ce genre de choses. Mais la vraie histoire, c'était les démons reptiliennes qui ont apparu mystiquement ici. Et les yeux des disciples, les yeux des somber étaient ouverts. C'est-à-dire, spirituellement, ils pouvaient voir cela. C'était des attaques. Parce que ces démons-là savaient que ceux-là qui étaient là, c'étaient des personnes qui venaient apporter la parole libératrice. Pour vous montrer à peu près ce qui se passe dans l'ombre, quand vous êtes dans la vérité, vous avez été mandaté, vous voulez apporter la parole dans tel ou tel pays, soit on va vous refuser le visa, soit on va vous empêcher de sortir du territoire, soit tout simplement on va envoyer des perturbateurs, soit on va refuser que vous louez telle salle, tel endroit, parce que derrière, il y a des esprits, c'est-à-dire les forces occultes, qui ne veulent pas que la parole libératrice puisse libérer le maximum de personnes. Mais quand il s'agit d'apporter la fausse doctrine, les gens vont facilement avoir laissé passer, vont faire des campagnes d'évangélisation, vont aller annoncer la parole un peu partout, mais tout ça c'est ce qui se passe derrière. Donc, cette démone va apparaître à Isombé et aux gens qui sont là. maintenant, on va donner une telle description des démones reptiliennes ici. Il s'agissait des démones hybrides, monstrueuses, dont les cheveux étaient des serpents entrelacés. Elles avaient chacune des visages de vieilles femmes blanches, d'une lodeur repoussante. Il n'y a point ici. C'est en cela où, quand ils ont vu le récit, ceux qui sont venus écrire, les bibliothèques classiques, en tout cas, pas les premiers rouleaux, les premiers écrits, en fonction de comment ils ont copié, quand ils ont vu cela, ils ont dit non, une telle description de quelqu'un de notre race, c'est inadmissible, on va effacer cela, on ne va pas mettre cela, on ne va pas prendre cela, on va plutôt changer l'histoire, on va dire, il y a un serpent qui est sorti, d'autres diront une vipère, qui s'est accroché sur le bras ou la main, a mordi Paul, et ensuite, Paul a jeté le serpent. Voilà comment ils modifient tout simplement. Leurs apparences, leur apparence, depuis les reins jusqu'en bas, étaient semblables au corps d'un grand serpent boire. Alors, ceux qui étaient poussaient des cris de peur, c'est logique, vu que c'était des disciples qui avaient fraîchement accepté la parole, eux, ils ont l'habitude de voir des hommes, de voir les êtres de chair, mais quand tu vois de ces monstres, des démons de cette nature, avec les yeux de ton esprit, la peur va te saisir, donc ils vont pousser des cris de peur. Mais, ils sont belles dit, ne craignez rien, restez en place. Parce qu'ils sont bien en ce moment, c'est lui qui est la sentinelle. Il est le berger. Il est le guide en ce moment. Parce qu'il a la vision. Parce qu'il a vécu l'espérance. Mais il n'a pas peur. Il voit déjà ce qui se passe. C'est pour ça qu'il va encourager ses frères. Il va encourager les hommes qui sont là avec lui. Il dira ici, ne craignez rien, restez en place, car les entités qui sont avec nous sont plus nombreuses et plus puissantes que celles-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en ce moment, vous allez comprendre ce qui va se passer. les disciples étaient là avec Esambe où les yeux spirituels sont ouverts pour voir la dimension ou la fréquence des démons reptiliennes qui étaient là. Mais les yeux étaient fermés. Ils pouvaient capter la fréquence, la dimension des entités qui étaient là tout autour. C'est pour ça que Esambe, lui, ses yeux étaient pleinement ouverts non seulement dans la fréquence, dans la dimension du monde occulte, c'est-à-dire les démons qui apparaissent, les démons qui apparaissent qui sont apparus ici et aussi dans la fréquence et la dimension dans le plan des entités du grand ordre des choses. C'est pour ça qu'il dit ici « Et Esambe leur dit ne craignez rien, restez en place car les entités qui sont avec nous sont plus nombreuses et plus puissantes que celles-là. » Vous voyez ? Exactement comme le Torpeda m'a dit autant d'autres fois quand il était avec son disciple, on les entourait et lui, son disciple a vu il a commencé à flipper, il a commencé à crier. Sunga lui dit « Ne craigne pas ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont… » Vous voyez ? Et Esambe ici va encore les rassurer. Le lendemain, Esambe et ses compagnons de voyage arrivèrent au village mystique de Wase Mbengue. De Wase Mbengue. Donc on vous dit ici le lendemain, ça veut dire qu'ils ont passé la nuit dans cette forêt et Esambe les exoltaient, les encourageaient parce qu'on voyait l'assurance qui émanait de lui, de sa personne. Ils savaient qu'ils étaient Esambe. C'est pour ça qu'ils ont cru, ils n'ont plus eu peur, ils ont passé la nuit, ils étaient obligés de passer la nuit de toutes les façons. Et on vous dit ici le lendemain, Esambe et ses compagnons de voyage arrivèrent au village mystique de Wase Mbengue. Maintenant, ils sont entrés dans un village mystique en Afrique de l'Ouest. On sait que l'Afrique de l'Ouest est immense. Dans quelle partie de l'Afrique de l'Ouest et Esambe et ses compagnons sont allés dans quelle partie, ou bien dans quel pays, dans quel territoire, dans quelle région, dans quel village Esambe est allé en Afrique de l'Ouest. On va voir cela. « Dès que les villageois les virent, ils élevaient la voix et dirent en langue Songhai ancienne. » Deux points. La langue Songhai ancienne. Maintenant, je sais que vous pouvez vérifier, certains pourront dire « Oui, mais cette langue, elle vient et date de quand ? » Vous allez taper, on va vous donner peut-être quelques siècles ensuite-dessus. mais on vous précise ici que c'est la langue Songhai ancienne. Le Songhai ancien. Et on va donner plus de précision. Dans ces personnes ici, c'était des Noirs, on vit, dans ce village, on vit Esambe et ses compagnons entrés, des gens qui n'avaient qu'entraient entrer. Ils se sont mis à crier dans leur langue en disant ici « Les dieux sous forme d'hommes sont descendus vers nous. » Et voilà ce qu'ils ont pris dans la Bible. Ils ont écrit dans la Bible en disant que Paul était avec un de dans une autre version, dans d'autres passages. Paul se trouvait par rapport à cette parole, à ses propos que voici les dieux sous forme humaine. On a appelé un Jupiter et l'autre Mercure, donc le messager des dieux. Non, on appelait l'autre, oui, on appelait un, en fonction des versions des bibles, un qui était appelé Zeus, donc Jupiter et l'autre était appelé c'est pas Arès, c'est le messager des dieux. Donc, oui, Mercure, et c'est là où vous allez voir comment en prenant cette histoire, ils se sont complètement gourés. Parce que plus tard, on va lapider Paul, on va y lapider, 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 les gens vont penser que Paul était déjà mort, il va se relever, il va revenir. Mais pourquoi on n'a pas lapidé les deux ? Ça, c'est la question. Mais, on vous apprend ici, ils disent ici, oui, c'est Hermès, le messager des dieux, dans la mythologie grecque. Les dieux sous forme d'hommes sont descendus vers nous. Ils parlaient ainsi parce qu'ils les avaient vus arriver par la forêt. Il y a un point ici, selon eux, nul homme ne peut revenir vivant de cette forêt étrange est encore moins yandre. Donc, pour eux, ces personnes, on va même vous donner la nature de ces personnes-là, de ces villageois-là qui étaient là. On va vous donner la nature de ces villageois qui étaient là. Bon. Ces personnes ici, parce qu'il y a, dans la forêt, il y a des forêts comme ça, on va vous expliquer que c'était des forêts mystiques. Quand vous allez peut-être au Gabon, on vous parle de la forêt des abeilles. La forêt des abeilles où il y a toute une histoire qui tourne autour de la forêt des abeilles où on vous dit il faut être un sorcier, il faut être un ici pour entrer dans ces forêts-là. Parce qu'il y a beaucoup d'abeilles comme ça qui, quand vous allez entrer, vous n'allez plus ressortir. Les abeilles vous tuent là-bas. Donc, il faut... Mais ici, en Afrique ancestrale, à une époque, il y avait des lieux de rencontre, non point dans le plan physique visible directement, mais par rapport à une porte d'entrée dans une région, dans un village où on pouvait pratiquer beaucoup de rituels. Dans ce sens-là, où dans cette forêt-là qui était réputée, même les villageois n'y osaient pas y entrer dans cette partie de cette forêt-là, uniquement dans cette partie-là. Donc, quand on va voir les sommets et ses compagnons venir par là, eux, vu qu'un homme ne peut pas sortir de là, ne peut même pas y entrer, parce que pour eux, ces personnes savaient, c'était à l'époque de la sorcellerie, c'était à l'époque de la magie, à l'époque où les gens pouvaient voir mystiquement les esprits apparaître ainsi de suite. Donc, c'est en cela où ces personnes vont crier en disant forcément, ce ne sont pas des hommes de chair, ça peut être que on va dire les entités sous forme humaine, c'est-à-dire sous forme d'hommes, c'est des êtres spirituels qui viennent de là, qui ont pris l'apparence d'hommes. Et c'est là où Esambe maintenant va, avant de les reprendre, voici, c'est maintenant, on vous dit ici, le chef spirituel de ce village et les villageois n'avaient pas encore connu le métissage. Le chef de ce village et les villageois n'avaient pas encore connu le métissage. Donc, vous voyez en quel moment cette histoire a pu avoir lieu par rapport en Afrique de l'Ouest, dans un village où on parlait la langue Songaï ancien. C'est-à-dire, il n'y avait pas encore des toits-règles là-bas, il n'y avait pas des toits-règles, il n'y avait pas des arabes, les arabes n'étaient pas encore arrivés, là-bas, aucun blanc n'était encore arrivé dans cet endroit-là. C'est à l'époque du grand, voilà, il n'y avait même pas encore le métissage, c'est-à-dire, quand il dit qu'il n'y avait pas encore le métissage, ceux-là qui vivaient dans cette forêt-là, dans ce village, ne connaissaient pas encore le métissage. Ils n'avaient pas encore vu de blancs, ils n'avaient pas vu des étrangers tout simplement, quand on vous donne l'histoire maintenant du peuple Songhai, parce que Songhai, c'est pas seulement une langue, le Songhai, comme je l'ai dit, c'est pas seulement une langue, c'est aussi l'endroit, c'est aussi le lieu, c'est aussi la région, c'est la forêt, c'est bref, c'est toute une manière de vivre. Et quand vous avez tapé une définition ou bien sur Google, on va vous dire à telle époque, moi, on ne vous dira pas exactement à quel moment ce peuple ou bien ça a commencé, mais on va essayer de donner une date à peu près il y a de cela quelques siècles, mais les siècles qu'ils ont trouvé là, ce n'est pas tout à fait cela, parce que le peuple Songhai, par rapport à la langue Songhai, le peuple qui était là, selon Google, ainsi de suite, c'était ceux-là même qui ont connu le métissage, qui avaient déjà accepté des religions d'être révélées, ainsi de suite. Mais dans le vrai récit original, au final ici, ce peuple-là n'avait pas encore connu l'hybridation, le métissage. Donc, comme je l'ai dit, il n'y avait pas encore les Arabes qui sont passés là, aucun blanc, il n'y avait pas de métisse, il n'y avait pas les Touareg, ainsi de suite, rien. c'était que de pur noir ici. C'est pour ça qu'on vous dit ici, le chef spirituel de ce village et les villageois n'avaient pas encore connu le métissage. Donc, conception d'un enfant issu de l'union d'un blanc et d'une noire ou d'un noir et d'une blanche. Il y a virgule ici. Donc, quand je dis, quand on dit la langue Songhaï, la terre, c'est Songhaï. L'environnement, c'est Songhaï. Vous voyez, à peu près comme on va dire, c'est comme si dans un pays, je prends l'exemple, Douala. La ville de Douala, cette région, cette immense ville, ça s'appelle Douala. Et, il y a des Douala qui vivent et il y en a qui parlent Douala. et c'était ça au départ. Donc, ça a dit qu'au début de la création, tout commence d'abord par cette langue-là. Mais ici, on n'est pas entreprenant le mystère des langues. On se concentre sur le voyage de Paul dans Esombe en Afrique, en Afrique de l'Ouest. Donc, on vous apprécie et aménère devant la cour des moutons, des chèvres et des coques en fin d'offrir un sacrifice à Esombe et à ses compagnons. Donc, ils ont cru que c'était des divinités, que c'était des êtres supérieurs, des esprits tout simplement qui ont pris l'apparence physique que d'autres diront la théophanie. Esombe, qu'on a ramené des présents pour les honorer, pour les rendre culte. Voici ce qui va se passer. Esombe pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même race que vous et nous sommes là pour vous annoncer la bonne nouvelle, libératrice du créateur de notre ancêtre comme là. L'Oba, par son verbe, a toujours montré la manifestation de son amour. « En effet, c'est-à-dire l'entité des saisons, vous envoyez du ciel visible, des pluies, c'est-à-dire les pluies et les recoltes au bon moment. L'entité des recoltes vous a donné la nourriture et il a rempli vos cœurs de la conscience du cœur de joie. Esombe et ses compagnons annoncèrent la bonne nouvelle dans le village et il fit beaucoup de disciples. Bon. Ces personnes-là, c'était qui ? On sait déjà qu'ils ont parlé une langue ancienne et cette langue ancienne n'est pas parlée dans ce qu'eux appellent le Songhai actuel. C'est plutôt ceux-là qui ont pris le mot Songhai de, par rapport à ce que ça veut dire la définition que les habitants qui étaient là ont laissé, ont légué et ceux-là maintenant, ils vont prendre cela pour dire qu'ils parlent la langue Songhai. Donc, Esombe ici va fortifier ces personnes dans ce village et vous allez voir ce qui va se passer. Esombe, ses compagnons annonçaient la bonne nouvelle dans le village et il fit beaucoup de disciples, il fortifiait l'esprit des villageois, les encouragèrent à persévérer dans la foi en disant c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le non-visible. Après avoir annoncé la parole libératrice et être restés quelques jours au village, ils allèrent dans toutes les régions de Wasembegédon, Afrique de l'Ouest et également vers Wasse-Pongo, Afrique du Nord, Wasse-Djidou, Afrique de l'Est et Wasse-Epasami-Condor, Afrique australe. Quelle était l'identité de ces personnes-là donc Esombe annonçait la parole ici. Quelle était l'identité de ces personnes parce que dans les bibliothèques classiques on vous dit que Paul comme j'ai expliqué tantôt au début que l'épître de Paul au Romain c'est l'Italie, au Corinthe c'est la Grèce, Éphésien c'est la Turquie actuelle, Galate c'est la Turquie pareil toujours actuelle, au Philippien c'est la Grèce, Colossien c'est la Turquie, Thessaloniciens c'est la Grèce, Hébreux c'est Proche-Orient. Mais tous ces épîtres-là, le vrai Esombe lui parlait à qui ? Certes il y avait les disciples, il y avait des gens qui sont venus avec lui mais il parle aussi beaucoup à d'autres personnes que les gens méprisent actuellement donc les gens ignorent, les gens simplifient ces personnes, les gens se moquent de ces personnes et on va vous donner un peu l'identité de ces personnes et vous allez comprendre quelque chose vous allez comprendre quelque chose on va aller dans Esombe chapitre 56 Esombe chapitre 56 à partir du verset à partir du verset 14 là ça c'est plus tard c'est longtemps plus tard d'Esombe chapitre 56 parce que là le titre là on était dans le verset 4 c'est là du chapitre 4 maintenant on va aller dans le chapitre 56 pour montrer à peu près à qui Esombe faisait allusion parler à qui quand il parlait à beaucoup de personnes il parlait à beaucoup de personnes il y avait aussi d'autres personnes qui écoutaient cette parole donc les gens ne calculent pas les gens méprisent ici là dans le verset 14 on vous dit ici je vous exalte frères et sœurs de supporter ces paroles d'exaltation que la manifestation de la grâce de l'Oba soit toujours avec vous et un grand nombre de Pikmé un grand nombre de Pikmé qui avaient pratiqué en profondeur la haute sorcellerie des temps d'autrefois apportèrent les écrits ancestraux où étaient écrits les secrets interdits de la sorcellerie oubliée et les brûlèrent devant tout le monde vous savez que actuellement quand on parle de certains pays d'Afrique que ce soit même en Afrique de l'Ouest en Afrique centrale ainsi de suite d'autres vont pratiquer le Guiti le Vodou certains vont pratiquer il y aura des rites des rites des rites et quand vous allez on va vous dire qui vivait dans ces pays au départ c'était qui les premiers certains peuples c'était qui qui étaient leurs premiers en fonction de ce que les dires de certains on prend peut-être le cas du Gabon on va vous expliquer que les premiers habitants du Gabon de la terre du Gabon ça ne s'appelait pas Gabon à l'époque mais les premiers habitants selon les fouilles archéologiques qu'ils ont trouvées c'était les Pikmé que c'était les premiers les habitants c'était les Pikmé et que ce serait même les Pikmé qui ont ramené ce qu'on appelle le truc du Buiti que c'est eux le Buiti vient d'eux et on parle de ça dans le livre mystérieux si le Buiti vient des Pikmé qui les a initiés dans le Buiti à ces Pikmé là avant que d'autres n'arrivent selon ce qu'on va dire les banquets dans les hommes de grande taille par rapport aux Pikmés c'est pour vous dire ici que l'histoire des Sombés s'est déroulée bien des siècles avant que les pays que vous connaissez n'existent les noms des villages que vous connaissez actuellement n'existent même que vous connaissez actuellement donc quand on dit Afrique de l'Ouest dans un village ceux qui sont en Afrique de l'Ouest vont dire c'est pété dans mon village non c'est pas dans ton village vu que ton village n'existait pas encore ta tribu n'existait pas encore à cette époque à l'époque où Sombé a fait son voyage dans plusieurs pays et régions villages en Afrique ta tribu n'existait pas donc ne cherche pas ne cherche pas mais néanmoins il a il a rencontré tes ancêtres les ancêtres de ces différents de ces différents tribus et villages c'est pour vous dire qu'on vous apprend que Jésus est arrivé il y a 2000 ans 2000 ans c'est quoi dans l'histoire de 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 la création l'histoire de Sombé là qui s'est déroulée ce n'est pas il y a 1000 ans ce n'est pas il y a 2000 ans c'est très très si on remonte si on veut calculer c'est des c'est des milliers je dis bien des milliers d'années des milliers d'années que cette histoire s'est déroulée des milliers d'années vous comprenez des milliers et des milliers d'années c'est pour ça que les accueillons auront beau chercher ils ne vont pas trouver ils ne pourront pas ils ne pourront pas trouver c'est pour ça que même certains tapent souvent vous pouvez vérifier les gens vont se dire mais tout ce que Zoula dit que tout s'est passé en Afrique dans certains pays ils donnent même ils donnent les coins de certains endroits qu'on trouve actuellement qui existent toujours mais qu'on n'appelle pas qui ne s'appelle pas qu'on ne nomme pas comme on nomme maintenant mais pourquoi on ne trouve pas quand on fait des fouilles archéologiques pourquoi on ne trouve pas les vestiges et ainsi de suite pourquoi on ne trouve pas forcément par rapport à on va dire le cas de Sango ce qu'ils appellent Abraham Ibrahim dans les religions du Trévelet ce qu'on appelle Sango de son vrai nom donc eux ils appellent Abraham donc tu dis il était le père de la foi s'il est le père de la foi Noé était le père de quoi était quoi lui le grand père l'ancêtre de la foi n'importe quoi bon ce qu'on appelle Abraham bon son nom c'est Sango dans Bible on révèle exactement où est-ce qu'il a vécu où est-ce qu'il est né en Afrique il est sorti de cette région de l'Afrique il a quand même voyagé dans plusieurs pays d'Afrique et où est-ce qu'il est mort dans la région Abraham est mort on sait qu'il est mort en Afrique mais dans quelle région dans quelle région qui représente le pays actuel on vous révèle ça dans Bible est-ce que vous comprenez c'est pour vous dire que ceux-là qui n'arrivent pas à trouver les vestiges dans les fouilles archéologiques tout ça non seulement vous cherchez mal et aussi il y a certains chercheurs scientifiques qui ont expliqué quand on parle je prends l'exemple du Cameroun de ce qu'on appelle Cameroun actuellement mais à l'époque ça ne s'appelait pas Cameroun sur la région le pays qu'on appelle le Cameroun quand vous voyez la superficie la carte du Cameroun actuellement la carte que vous voyez ce n'est pas réellement ça ça a rétréci rétréci mais à une époque reculée c'était plus immense que ça ça pouvait prendre jusqu'au niveau du Congo la Centrafrique le Gabon le Tchad tout ça là c'était immense au fur et à mesure ça descend ça descend ça descend mais c'est pour vous dire que vous pouvez vérifier les chercheurs ont fait les études des fouilles archéologiques par rapport à la terre qu'on va appeler le Cameroun ils ont été estomaqués ils ont été dans la confusion parce qu'ils ont découvert quelque chose et ils ont même rédigé cela vous pouvez vérifier c'est encore là ils ont expliqué que il y avait déjà la vie dans le territoire actuel qu'on appelle le Cameroun bien avant l'âge de Pierre qu'en gros il y avait déjà une civilisation bien avant l'âge de Pierre bien avant je dis bien l'âge de Pierre donc quand on vient vous expliquer des choses que le récit s'est passé vos pays là n'existaient pas encore vos pays là un peu partout là n'existaient pas encore niveau langue n'existaient pas et c'était la langue originelle qui était déjà là et certaines langues qui ont apparu maintenant on va appeler on va les appeler des langues mortes et d'autres qui étaient transformées du lui quand on vous raconte cela vous êtes là vous êtes en train de vous êtes dans la confession donc voici le récit on vous explique où le vrai Christ est né dans quelle région il est né en Afrique comment il s'appelait comment sa maman s'appelait comment celui qu'on appelle Jean le Baptiste s'appelait le nom de ses véritables apôtres et les personnes que Dieu qui savait accroiser on donne les vrais noms ici ils ont juste pris l'histoire de certains personnages ils ont trafiqué ils vont prendre Hérode Hérode le Grand l'histoire d'Hérode le Grand ils vont le placer ils vont prendre Jésus ils vont le mettre à la même époque qu'Hérode on sait que ça n'a même pas de sens mais sauf que il y avait un roi en Afrique on donne son nom ici là un puissant roi ils ont juste un puissant roi au temps de Dieu qui savait c'est-à-dire il y a eu plusieurs rois il y a eu plusieurs rois autant de Dieu qui savait des prophètes mais autant même de Dieu qui savait il y avait un puissant roi ils ont juste pris l'histoire de ce roi ils ont ils sont allés dire que c'est Hérode ils ont modifié sur la personne d'Hérode ils ont pris l'histoire de Dieu qui savait ils ont modifié pendant des siècles en fonction des noms des civilisations pour dire qu'il était avec Hérode mais sauf que en voulant modifier la vérité ça les a piégés eux-mêmes pourquoi ? parce que dans la biographie d'Hérode le grand Jésus n'existe même pas parce qu'il est né il est mort avant J.C. dans Matthieu on vous dit Hérode a été là au moment où Jésus est né vous voyez ça c'est faux c'est ceci pour vous montrer la connaissance elle est là elle est déversée journellement elle se comprend donc tous les récits tout ce qui s'est passé contenu là et dans le livre mystérieux c'est encore très grave encore dans le livre mystérieux le livre mystérieux on vous relate des choses dont vous ne pouvez même pas soupçonner imaginer celui qu'on appelle Paul de Tars n'existe pas son nom c'est Esambe et c'était en Afrique qu'il exerçait son ministère l'Omba s'est encore glorifié qui s'est déversé qui s'est déversé – Sous-titrage FR 2021